Et on se reconnecte à l'info, le journal régional vous est présenté par Sabine Lhassane. Sabine, bonsoir. Bonsoir Adjol, bonsoir à tous. Célébration de Yennaïr, le HCA prépare l'événement. Les festivités auront lieu cette année à Alger. Gelé depuis 2017, le soutien à l'habitat rural relancé. L'inscription ou FNPE a souverte ce matin. Au moins 500 demandeurs ont déjà souscrit. La formation professionnelle à moyen de sauvetage pour la déperdition scolaire à Djiljel. Les autorités locales sont à la recherche de différents moyens d'orientation pour faire face à ce phénomène. L'eau thermale et ses vertus, nous en parlons ce soir à Gelma. Les sources thermales de la région sont très convoitées par les curistes. Monsieur, bienvenue. Nous sommes à quelques jours de la célébration du nouvel an à Mazir. Yennaïr de 1974 et de la remise des prix de la quatrième édition du président de la République en langue à Mazir. Cette année, c'est la capitale qui abritera les festivités officielles. Le Haut-Commissariat à la Mazirité prépare l'événement. Une conférence de presse a été organisée ce matin à l'auditorium de la Radio-Nationale. On écoute à ce propos, Silhach Méhassad, secrétaire général du HCA. Il est au micro de Feth Boumadi. La festivité nationale et officielle de Yennaïr s'annonce comme à l'accoutumée, mais ce choix, l'effet, c'est Alger, avec deux segments. Tout ce qui est activité scientifique et de formation, c'est Alger. Pour la première fois aussi, on met un segment nouveau, c'est le Suki Yennaïr. C'est pour mettre cette diversité du patrimoine national, avec une sélection d'artisans, de start-up et d'éditeurs de livres. C'est une promotion économique aussi, donc c'est pour mettre un peu cette vision autour de notre patrimoine. Nous avons recensé 139 candidatures dans le cadre de la quatrième édition du prix du président de la République de la littérature et de la langue amazée. Nous avons gardé la même composante du jury. Elle va donc sélectionner les 12 œuvres des quatre segments, à savoir la littérature, le patrimoine immatériel, la linguistique et la recherche numérique. Donc ils sont en compétition le 11 janvier, on sera... Dans la lutte anti-terrorisme, la NP livre son bilan annuel. 16 terroristes et 417 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été neutralisés. Une importante quantité d'armes a été récupérée lors d'opérations menées par des détachements de l'armée nationale populaire durant l'année 2023. L'actualité de ce mardi, marquée par la relance de l'aide aux logements rurals, via le FN Post, l'opération de dépôt de demandes d'aides financières allouées par le fonds a débuté ce matin en ligne. Au moins 500 souscripteurs déjà sur la plateforme, des souscripteurs ravis par cette initiative. Début d'inscription pour les aides d'FN Post. Une plateforme est mise à la disposition des souscripteurs afin de faciliter les procédures. 500 demandes sont déjà recensées depuis ce matin. Yacine Tobel, directeur général de FN Post. Le FN Post vient de relancer son programme à l'aide à l'habitat rural à travers le territoire national et se suit aux instructions du président de la République en y consacrant une enveloppe financière pour l'exercice 2024 d'un montant de 30 milliards de dinars. Ces aides à l'habitat rural sont destinées exclusivement aux travailleurs salariés, en activité et aux retraités. Le FN Post a procédé au lancement d'une plateforme électronique réservée à la réception des demandes d'aide à compte de ce jour. Au moment, on a presque 500 inscriptions qui ont été déjà faites. Ils vont durer, ils vont poursuivre cette inscription pendant une durée de 30 jours. Une initiative saluée par les citoyens. C'est une bonne décision, c'est une occasion pour tout le monde d'avoir un logement décent pour améliorer aussi les conditions de vie des populations rurales. C'est une très bonne initiative, cela va permettre aux citoyens à faible revenu d'avoir un logement. Nous souhaitons que tout le monde puisse en bénéficier. Cette opération d'inscription en ligne a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 31 de ce mois. Prudence au volant, vu que rien ne semble arrêter les accidents à la circulation, 4 personnes sont mortes et 8 ont été blessées rien que ce matin dans des accidents survenus à Nama et à Tiziouzoué. En parlant de route, la RN19, unique voie reliée en chlef à Tissimcil, n'a toujours pas fait l'objet de dédoublements tant attendus pour faciliter la circulation entre l'autoroute Est-Ouest. La RN19 est une voie stratégique reliant les hauts plateaux au centre du pays. Sa relance devient une nécessité aujourd'hui pour les habitants de la région, qui sont de plus en plus nombreux à emprunter ce tronçon pour différents motifs. Rima Rahmani. La route nationale numéro 19 constitue une voie stratégique reliant les hauts plateaux au centre du pays. Cette route, faut-il le souligner, constitue l'unique voie reliant la ville de chlef à celle de Tissimcil et qui a besoin de travaux de modernisation et d'élargissement pour son adaptation aux exigences économiques et sociales et surtout pour faciliter la circulation entre l'autoroute Est-Ouest au niveau de chlef et la partie nord de Tissimcil dont les habitants sont de plus en plus nombreux à emprunter cette très ancienne route nationale. Des projets ont été inscrits et qui sont malheureusement en attente et qui accusent un retard de 7 ans dont le lancement en 2015 pour sa première tranche de 22 km sur la section chlef Tennis dont le taux d'avancement n'a pas dépassé les 50%. A signaler que ce projet de grande envergure en attente de relance est celui de la pénétrante entre la ville de Tissimcil et le port commercial de Tennis en passant par l'autoroute Est-Ouest à hauteur de la zone industrielle de Wesley à l'ouest de chlef. Chlef Rima Rahmani, Al-Géchen 3 Pas très loin, Médéa, au total 446 établissements scolaires du cycle primaire font actuellement l'objet de travaux de réflexion appelés à améliorer davantage les conditions de scolarité des élèves, un montant de 1,3 milliard de dinars puisés dans le fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales a été mobilisé pour le financement de ces travaux engagés durant la période des vacances scolaires d'hiver. C'est une transition faite pour évoquer le phénomène de déperdition scolaire. Chaque année, de nombreux élèves quittent de plein gré ou forcer les bancs de l'école pour stopper et mettre fin à ce phénomène, à ce fléau. Les autorités concernées de Djigel notamment débattent des différents moyens d'orientation de ces élèves vers la formation professionnelle. Une deuxième chance. Abdelhamid Zouadz. Situé les causes de la déperdition dans le mode apprentissage du système de la formation professionnelle, tel a été le thème d'une journée d'études organisée à Djigel par la direction de Willaya de l'enseignement et de la formation professionnelle en présence des partenaires de ce secteur. La rencontre a été mise à profit pour cerner les causes et trouver les solutions adéquates avec les partenaires pour freiner ce phénomène dans l'ampleur mise en avant dans une étude exhaustive réalisée entre 2017 et 2021. Mohamed Hallasi, directeur de l'enseignement et de la formation professionnelle à Djigel. A travers cette étude des statistiques, ça va nous permettre de déceler un petit peu les causes à travers cette discussion avec nos partenaires, les causes de cette déperdition et en fin de compte, essayer de trouver des solutions adéquates à ce fléau-là qui touchent à un mode de formation apprentissage, l'un des piliers de la formation professionnelle, je dirais même le pilier principal. Cette journée est bénéfique pour tout le monde, ça va nous permettre de faire une feuille de route. Selon les statistiques, le secteur de la formation professionnelle à Djigel compte pour cette année 6 000 apprentis, toutes branches confondues. Djigel, Abdelhamid, Zouad, Al-Géchant 3. En attendant, les vacanciers et vacancières profitent de leurs derniers jours de repos. Les stations thermales de Gelma sont des lieux de détente privilégiés par beaucoup d'entre eux, non seulement pour leur vallée captivante, mais aussi pour faire des cures et se soigner grâce aux bienfaits de l'eau thermale riche en minéraux et en soufre. Ces cures soignent d'ailleurs une multitude de pathologies, particulièrement les maladies inflammatoires. Zohar Douar. Parmi les 5 types d'eau thermale chaude figurant sur la planète, 4 ont des propriétés thérapeutiques et immanent des sources souterraines et naturelles qui existent dans les pôles thermaux de Gelma. Le médecin en hydrologie médicale, le docteur Ahmed Belaytala. Les eaux thermales de Hammam ou Ladali sont des eaux salines similaires à celles de la mer. C'est une composition qui peut aider au traitement de l'appareil locomoteur, les soucis des eaux et des muscles, ainsi que les infections nasales. La source de Sheddaqa est née des eaux saturées en bicarbonate mixte. Elles sont recommandées pour les pathologies relatives aux douleurs articulatoires et certains troubles neurologiques. Pour l'amande d'Ain Shifa, ces eaux sont concentrées en calcium. Elles sont thérapeutiques pour les maladies digestives comme la constipation et les problèmes rénaux. Concernant la cascade de Hammam de Bar, elles dégagent des eaux sulfureuses thermales les plus chaudes au monde. Ces dernières purgent des gaz bénéfiques pour les maladies respiratoires et dermatologiques. Le tourisme thermale constitue l'un des secteurs vifs de la wilaya. A titre d'exemple, la cité thermale implantée à la commune de Hammamoulad Ali enregistre un influx quotidien variant entre 250 et 350 visiteurs. Le directeur du complexe de Boucharin, Gizan Lakoud Abduslam. Les chambres de l'hôtel dont dispose notre structure sont presque journellement réservées. Nous avons plus de 90 sels de bains et 64 bengalos. Environ 40% des bengalos sont également occupés par jour. Un mot de sport avant de se quitter. Une course régionale de cyclisme toute catégorie aura lieu samedi prochain au niveau du plateau de l'Ela City à Tlemcen. Cette compétition de la petite reine organisée par la Ligue de Wilaya de Discipline de Tlemcen en collaboration avec la Fédération Algérienne de la Discipline à Direction de la Jeunesse et des Sports verra la participation de plus de 120 coureurs cyclistes, école, benjamin, minime, cadet, junior et senior représentant huit ligues de Wilaya de l'ouest du pays. A savoir Elisa, Naiti, Motionside, Amaskara, Mostegen, MCD, Blabes, Orang et Tlemcen. C'est à 17h10 que s'achève ce journal régional réalisé par Alila Wissis. C'est d'irriter à la console technique. Une série de la régime d'antenne ici à la vidéo streaming. Merci de nous avoir prêté attention.